Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Si vous vous êtes baladé un peu dans le vieux Saint-Jean, vieux Iberville, vous avez peut-être vu des œuvres, entre autres, en face de l'église à Iberville-Saint-Atonas et aussi dans la place publique ici à Saint-Jean. On va en discuter dans quelques instants de tout l'esprit de ce projet avec la conseillère municipale, Mélanie Dufresne, et l'artiste Patrick Monat. Mais d'abord, parlons des enjeux de la COVID chez nos agriculteurs et principalement les travailleurs étrangers. Depuis les dernières semaines, on a parlé des différents enjeux liés à la crise de la COVID-19, des enjeux évidemment économiques, mais des enjeux dans des vecteurs de l'économie quand même assez importants, notamment l'agriculture, où on arrive au printemps et à l'été, et automne aussi, des saisons quand même assez importantes. Et il y a toutes sortes d'enjeux en ce moment liés à l'agriculture. On en discute avec Christian Saint-Jacques, qui est le président de l'UPA Montérégie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Dites-moi, dans les premiers jours, dans les premières semaines de la crise, de cette pandémie, quelles ont été vos premières appréhensions liées à votre industrie? Ça a été vraiment au niveau des travailleurs étrangers. Dès qu'on a su que les vols étaient annulés dans d'autres pays, la crainte s'est réalisée. Et là, on savait très bien qu'au Québec, c'est 16 000 travailleurs étrangers qu'on voyait cette année, 8 000 à Montérégie. Ça fait que c'est un enjeu majeur. Bon. Normalement, ces gens-là arrivent à quelle période? Ils sont là pendant combien de temps? Puis ils font quoi, au juste? Ça varie, selon les entreprises, selon les périodes de l'année. Ils en arrivent dès le début, la fin d'hiver, pour la séréculture. Et après, c'est au niveau des semis, au niveau des maraîchers et des autres entreprises. Il y a une autre vague de travailleurs qui arrivent là. Après ça, au courant de l'été, ils en arrivent régulièrement, selon ce qui s'en vient comme période, les récoltes au champ de l'été, dans nos maraîchers. Après ça, les ceux qui ont des petits fruits, fraises, ramboises, etc. Là, les travailleurs arrivent un petit peu plus tard. Ça fait qu'ils en arrivent tout au long de l'été, les travailleurs étrangers. Et généralement, la durée de séjour de ces travailleurs, elle est de combien de semaines ou de mois durant l'été? Ça va varier par le programme et le pays d'origine des travailleurs étrangers. Il y a les programmes de travail étrangers qui viennent du Mexique. Eux, là, ils sont ici, on va dire, six mois en général. Puis on a les autres pays, comme le Guatemala. Eux, là, ils sont ici des périodes plus longues. Ça fait jusqu'à deux ans de période de travaux au Québec. Par curiosité, ça fait combien d'années qu'on fait appel à des travailleurs étrangers au Québec? Ça fait, là, je vous dirais, une quinzaine d'années probablement. Ça s'est débuté à moindre échelle dans ces années-là. Mais là, on augmente, là, depuis trois ans, quatre ans, on augmente de près de 1000 travailleurs par année. Ah oui. Et à la base, quand on a parti ce programme-là, il y a une quinzaine d'années, c'était quoi principalement pénurie de main-d'oeuvre, une incapacité d'aller chercher des Québécois d'origine pour être capables de faire ce boulot-là? C'était quoi, dans le fond, les éléments, au départ, quand on a fait appel aux travailleurs étrangers? Bien, c'est... Premièrement, ça dépend, là, de la production. Mais en général, là, ce qui est le plus exigeant, c'est les travaux au champ. Les maraîchers, le travail au champ, là, quand ça débute avec les semis, le désherbage, après ça, les récoltes, là, c'est des bonnes journées, là. Tu sais, c'est des journées de 8-10 heures de travaux qui se passent, là. Fait que c'est sûr qu'on a eu, maintenant, avec le temps, de difficulté d'avoir des travailleurs québécois pour maintenir cette cadence-là. Disponibilité aussi, tu sais, on ne se cachera pas que c'est les salaires qui font la différence aussi, souvent. Au Québec, on a des emplois qui sont très bien énumérés. Fait que ça fait une rareté, là, au niveau des travailleurs, au niveau des fermes, puis on est victime de ça, là, année après année. Bon, on a quand même vu, dans les dernières semaines, en fait, moi, j'ai vu quelques reportages où on voyait des travailleurs étrangers qui ont fini par arriver, donc il y a eu quand même quelques vols. Là, dans certains cas, on les a mis quand même, on les a mis en quarantaine, rémunérés quand même. Donc, expliquez-nous un peu le contexte, là, des dernières semaines. Donc, il y a quand même des travailleurs qui sont arrivés. Bien, oui, comme je disais, il y en avait qui étaient déjà arrivés au niveau des productions à Célicole, là, le sirop d'érable. Ces travailleurs-là, quand la production est finie au niveau du sirop d'érable, il y en a beaucoup qui vont transférer d'entreprises. Là, ils vont aller au niveau des maraîchers. Ça, les fermes font les demandes pour les transférer, pour être capables de les garder à long terme. Ça, ça s'est passé dès le début de la saison à Célicole. Mais quand est arrivé le confinement, puis l'arrêt des vols de d'autres pays, mais là, on a tout de suite tombé en crise, là, au niveau du travailleur. Donc, là, c'est sûr que là, c'est un député depuis la semaine passée, qu'il y a quelques vols qui sont arrivés, encore d'autres cette semaine. Mais il y a eu des vols qui ont été annulés aussi, là, entre autres, surtout que c'est le bâtiment-là qui est problématique, là, présentement. Mais quand les travailleurs arrivent ici, là, c'est sûr que ça prend tout le confinement avec les meilleurs de santé qui sont mis en place par le gouvernement. Ça fait que ça complique beaucoup, là, l'arrivée de ces travailleurs-là. Il faut qu'ils soient isolés, en petits groupes, pas plus que, tu sais, on ne peut plus... Avant ça, on pouvait mettre dans une maison plusieurs travailleurs, on va dire 6, 8, dépendant de la grosseur de la maison. Mais là, il faut qu'ils soient vraiment isolés. C'est des coûts supplémentaires. Il y a même des producteurs qui ont choisi de les envoyer dans des hôtels pour être capable de les mettre chacune dans leur chambre à l'hôtel pendant les 14 jours pour vraiment avoir l'isolement qui est prévu, là. Mais ça, ça veut dire que si des agriculteurs sont prêts, dans le fond, à aller payer pendant deux semaines, à leur payer des chambres d'hôtel, c'est donc dire que leur présence est cruciale pour ce qui est de la saison, là? Oui. On a des entreprises malachères au Québec, là, qui vont jusqu'à 150, 200 travailleurs. Puis on en a plusieurs à Montérégie aussi, là. Quand tu as besoin de cette main-d'oeuvre-là, si tu ne l'as pas, c'est une année de production qui ne se fera pas, là. Donc, c'est sûr que pour ces fermes-là, c'est vraiment crucial. C'est des gros frais, là. Isoler les travailleurs pendant 14 jours, là, c'est des grosses dépenses pour les fermes. Là, il y a des programmes qui ont été mis en place par le gouvernement pour subvenir à une partie de ces dépenses-là, là. 14 jours, là, payés, pareil. Ils ne peuvent pas travailler, ils sont isolés. Il faut que tu les nourrisses aussi. Donc, tu sais, quand tu calcules tout ça, là, il y a un programme qui donne 1 500 $ par employé. Mais ça ne couvre pas tous les vrais, là. Mais au moins, ça l'aide, là. OK. Donc, vous avez dit au départ de l'entrevue, donc, au Québec, 16 000 travailleurs étrangers, dont 8 000 uniquement en Montérégie sur notre territoire. Et là, actuellement, dans ce qui a pu entrer comme travailleurs à ce jour, on est en décalage de combien par rapport à ce qu'on devrait être normalement à la fin avril, là? Bien, regardez, là, je n'ai pas les derniers chiffres, les avions. Les employés sont en trop payés, là, mais on calcule peut-être plus en centaines qu'en milliers, là, présentement. Ça fait que c'est sûr que, là, on est en gros manque de travailleurs. En Montérégie, là, c'est 3 000 travailleurs que ça nous prend, qu'on n'est pas capable d'avoir avec les travailleurs étrangers. C'est pour ça qu'il faut pallier avec les travailleurs québécois, là. OK. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il va… Donc, si, normalement, vous avez 8 000 travailleurs étrangers durant la saison, même s'ils ont fait des pieds et des mains pour être capables de les faire arriver ici, il va quand même vous en manquer durant la saison, assurément? Bien, on calculait probablement qu'il va en manquer presque la moitié des travailleurs étrangers. C'est vraiment catastrophique, si on peut dire, là. Puis là, c'est sûr pour ça qu'on a mis en place des moyens pour être capables d'afficher les emplois et d'avoir des travailleurs québécois qui sont intéressés à nettoyer sur les fermes, là. Depuis cette semaine, on a fait le lancement de notre façon de faire au niveau du PIB de Montérégie, là. On a une page web, là, sur le site de la fédération, là, au PIB de Montérégie, où les travailleurs peuvent s'inscrire. Et une fois inscrits, nous, on les recontacte, ces personnes-là. On prend l'information nécessaire pour faire une petite enquête et avoir les données. Après ça, on va faire le jumelage avec les fermes qui sont en besoin. Pensez-vous être capables de recruter? Je donne un exemple parce que, oui, il y aura un plan de déconfinement, mais assurément tout ce qui est restauration, industrie culturelle, même emploi d'été, dans certains cas, visiblement, oui, il y a le chômage pour certains ou la prestation d'urgence du gouvernement. C'est quelque chose de temporaire qui ne dure que quelques mois. Est-ce que vous pensez être suffisamment attirant pour être capable d'aller recruter des gens qui n'auront pas de travail durant les prochaines semaines et les prochains mois et les faire travailler dans votre industrie? C'est sûr que, là, il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place de par les deux payés du gouvernement. Je pense que c'est un peu plus attirant pour ces travailleurs-là. C'est un minimum de 25 heures par semaine. Il faut que les gens soient prêts à aller travailler un minimum de 25 heures par semaine. Mais au niveau des fermes, un travailleur qui va faire juste 25 heures par semaine, ça ne comblera pas le manque à gagner par travailleur. Nos travailleurs étrangers font des semaines plus grandes que 25 heures. Mais c'est rien que ça. Au moins, c'est un début. On est capable d'attirer des gens qui veulent venir travailler sur les fermes. Les programmes vont bonifier le salaire. Il y a deux programmes. Un de 42 millions, 45 millions qui a été mis en place. Ils viennent bonifier la semaine de salaire au niveau de ces travailleurs-là. On pense que ça peut combler une bonne partie. Généralement, la rémunération qui est offerte aux travailleurs étrangers, elle fonctionne comment? On parle de combien? Est-ce que c'est assumé à 100 % par l'agriculteur? Ou s'il y a des programmes de subvention qui viennent avec ça? Non. Généralement, c'est assumé à 100 % par les fermes. Et ça débute dès le billet d'avion du travailleur étranger. Ce sont les fermes qui payent les billets d'avion, qui payent le loyer. Ils ont un petit loyer à payer quand même, ces travailleurs-là. Mais c'est plus significatif. C'est sûr qu'il faut qu'ils soient inscrits à l'assurance santé canadienne. Il y a beaucoup de frais qui sont absorbés par la ferme, par l'employeur, au niveau des travailleurs étrangers. On peut dire que c'est basé un peu sur le salaire minimum. Mais quand on calcule tout au complet, ça ne revient pas plus à un genre, on va dire, 15-16 $ de l'heure moyenne par travailleur. On calcule tout. Et pour un travailleur québécois, résident du Québec et du Canada, qui voudrait travailler dans votre industrie cet été, la rémunération va ressembler à quoi? Et est-ce qu'elle sera ou non subventionnée aussi par des programmes gouvernementaux? Ça, c'est chaque ferme qui va décider comment elle est capable de payer pour les travailleurs. Mais on calcule que si on fait une moyenne de 15 $ de l'heure pour un travailleur étranger qui travaille sur une ferme, je pense que les fermes, dans la majorité du temps, sont capables d'augmenter l'outil solaire pour les travailleurs québécois, pour compenser le manque à gagner. Mais c'est clair que si vous n'avez pas ces travailleurs-là cet été, ça va être un peu catastrophique pour l'industrie. Bien oui, puis ça l'est déjà parce qu'on a déjà des entreprises qui ont décidé de réduire les superficies au niveau des maraîchers. Et si on réduit les superficies sur certaines fermes, je sais qu'il y a des poursuitaires qui pensaient réduire de moitié les superficies. Ça fait que c'est des denrées qui ne sont plus en circulation pour nourrir les québécois. Mais en même temps, ce qui est un peu particulier dans toute cette crise, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de souveraineté tout court, d'autosuffisance, d'arrêter de dépendre des autres. Puis le modèle de la mondialisation, disons, en a pris pour son rhume dans les derniers mois. Mais en quelque part, il faut que l'industrie alimentaire agricole soit capable minimalement de produire ce qu'elle produit en temps normal. Et sinon, même si on veut aller plus même dans cette direction-là. Oui, c'est sûr. Puis l'enjeu est d'autant plus grand que nous, si on a de la difficulté à produire ces produits-là, on va regarder les États-Unis ou ce qui s'en fait beaucoup en Californie. Ils ont le même problème aussi de main-d'oeuvre et de travailleurs. Ça fait qu'il peut se passer la même chose dans les autres pays qui fournissent ces aliments-là aussi. Ça fait que c'est vraiment pris au sérieux de tout le monde. Nous, ça fait longtemps qu'on le disait à l'IPA qu'il fallait mettre des choses en place pour pallier à toutes ces problématiques-là. Puis là, je pense qu'avec cette crise-là, tout le monde voit que oui, c'est important. Notre gouvernement, c'est pour ça qu'ils se dépêchent. À chaque semaine, il y a des nouveaux programmes qui sont mis en place pour pallier aux membres de travailleurs et à tout ce qu'on va avoir comme besoin. Ça fait que là, il y a pas mal de monde qui réalise que c'est important, l'agriculture et l'agroalimentaire. Tout à fait. Bien, M. Saint-Jacques, merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance pour la saison qui vient. S'il y a des gens qui nous entendent en ce moment, qui n'auront pas de travail pour les prochaines semaines et les prochains mois et qui ont de l'intérêt, bien, on les invite à contacter, évidemment, les différents maraîchers ou via l'UPA, bien sûr, pour obtenir des renseignements. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ils ont juste à aller sur le site upamontagrégie.ca et c'est vraiment bien indiqué pour aller s'inscrire les gens qui veulent donner leur nom. M. Saint-Jacques, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Reste avec nous. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Bon, évidemment, c'est toujours un peu lourd, ce qu'on vit, la crise, la pandémie, le confinement, le déconfinement et tout ça. Au niveau culturel, évidemment, les salles de spectacle, de cinéma, ce n'est pas demain matin que ça va rouvrir, mais il y a quand même de l'espace pour embellir, pour enjoliver un peu notre paysage, d'autant que les gens marchent beaucoup et probablement qu'ils vont marcher encore beaucoup pour prendre l'air dans les prochaines semaines. Et puis, si vous avez remarqué, dans le vieux Saint-Jean et dans le vieux Iberville, il y a des oeuvres qui ont fait un peu leur apparition aux fameuses couleurs de l'arc-en-ciel. Et je vais vous présenter nos deux invités qui veulent évidemment en parler. D'abord, la conseillère municipale du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Mélanie Dufresne. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Patrick Mona, qui est connu, entre autres, dans le monde de l'entretien paysager et tout ça, mais qui, lui-même, à 16 heures, est un peu artiste. Alors, Patrick Mona, bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, expliquez-nous un peu comment ce projet-là a débuté, parce que, bon, initialement, on le sait, il y avait eu, au cours de l'hiver, le fameux paysage du salon qui était un peu glacé dans le parc Honoré-Mercier à Iberville. Ça, c'était une des premières oeuvres, Patrick Mona? Oui, pour cette année, oui, pour la ville de Saint-Jean, c'est une de mes premières oeuvres. On a eu la chance de réaliser, pour le temps des fêtes, une décoration pour émerveiller les jeunes et les moins jeunes dans toute la thématique de l'histoire des fêtes. Bon. Et à quel moment avez-vous pensé à élargir ça et à installer, dans le fond, on pourra détailler les oeuvres, mais ce qu'on peut voir dans le parc de la Place publique, là, en face du Bastos, ou encore à Iberville, là, en face de l'église Saint-Athanas? À quel moment ces projets-là ont commencé? Quelques... Écoutez, quelques jours précédents à l'installation. Donc, c'est des projets éphémères qui ont eu naissance quelques jours avant l'installation. Donc, on parle de 48, 2 à 3 journées pour l'installation et la création de ce montage-là, de ces deux montages-là. Bien, moi, en fait... Oui. Allez-y, Mélène. Ah non, mais je ne voulais pas te couper, Patrick. Pas du tout. En fait, je pense que du temps qu'on a discuté de ça puis de la création, je pense que c'était une semaine. Patrick, une semaine, s'as-tu de l'allure en tout et partout? Oui, j'étais très court. Oui. Puis le but de ça, c'est qu'on vit une crise présentement, sauf que dans cette crise-là, on n'est pas dans les inondations, on n'est pas dans le grand vergue-là. Les gens ne manquent pas de nourriture. Le grand problème, je pense, c'est que les gens souffrent d'isolement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour enjoliver notre secteur, surtout au printemps, comme ça? Ce n'est pas beau dehors. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire aux gens, on pense à vous, on est là. Ça fait que je pense que dans cette optique-là, j'ai lâché un coup de fil à Patrick, qui a toujours des bonnes idées. Puis on est arrivé avec ces pièces d'or-là que je trouve vraiment extraordinaires pour le secteur. Puis c'est comme du tourisme local qu'on fait. On fait découvrir nos artistes locaux. Par le biais des gens qui prennent des marches, qui puissent admirer ce qu'on est capable de faire. Donc, de ce que je comprends, on a senti un besoin, donc, d'émerveiller un peu les gens. Et là, quoi? Mélanie Dufresne a lâché un coup de fil à Patrick Monod pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est à peu près ça. Patrick m'a dit, trouve des paniers d'épicerie. Donc, j'ai trouvé des paniers d'épicerie, puis on est parti de là. À quel moment, Patrick, l'inspiration est-elle venue? À partir du moment où la conseillère municipale dit « Il faut qu'on fasse de quoi », bon, la machine à idées s'est fait aller. Donc, c'est quoi la première affaire? C'était de dire « Pourquoi des paniers d'épicerie? » Émerveiller les gens, aller chercher la conséquence du moment, la conséquence des événements qu'on vit, et l'importance de souligner l'effort soutenu des épiciers, des grandes surfaces, comme le Rona avec Audrey Archambault, ici à Héberville. C'est des efforts soutenus dans la région. Et on voulait souligner, par la présence de ces fameux carrosses d'épicerie, ces paniers d'épicerie, l'importance et le soulignement par leurs couleurs. Et la fameuse arc-en-ciel qui est renversée, qui souligne, là. Parce que là, dans le fond, ce que vous avez fait, dans le fond, vous avez pris quoi? Vous avez pris quelques paniers. Puis là, vous les avez mis un peu comme en demi-rune. C'est ça. Expliquez-nous un peu comment ça a fonctionné. Simplement, travailler avec les formes de l'objet à la base m'a permis de créer cette image-là, ce sourire-là, et d'aller chercher, en fait, l'extrême de son objet. Donc, on a fait en sorte de créer ce fameux sourire à la couleur de l'arc-en-ciel. Mais il y a sept couleurs, mais il y a cinq paniers. Mais on est arrivé avec les moyens du bord et à émerveiller les gens. Mélanie Dufresne, comment l'idée a-t-elle été accueillie de la part des autorités de la Ville en soi? Parce qu'on est quand même dans des parcs municipaux. Donc, comment le lien s'est-il fait pour installer l'œuvre à cet endroit-là, précisément? En fait, ça a été très bien accueilli. Je veux dire, on respectait les normes qu'on devait respecter à l'époque où le gouvernement Legault émettait ses directives par rapport à la distanciation des gens. Donc, il n'y avait pas de problème. Au contraire, c'était même bien accueilli. Le soyer local, d'ailleurs, ils l'ont pris dans leur publicité à eux, cette image de nos paniers d'épicerie. Tantôt, Patrick, il parlait d'Audrey Achambeau pour l'Eurona d'Iberville. Il y a aussi Daniel Saint-Jean qui travaille fort du côté de l'IGA aussi à Iberville. Alors, il y a plusieurs acteurs comme ça qui ont contribué, qui ne sont peut-être pas nécessairement mises en lumière, mais qui ont contribué à cette œuvre. C'est quand même collectif, on peut se le dire, Patrick. C'est collectif. Oui, c'est ça. Qui sont les gens qui ont travaillé là-dessus, Patrick? Il y a Pascal Charlot, Marc Choquette, Marjolaine Quintal qui a contribué au texte. C'est vraiment incroyable. C'est une plume vraiment splendide. Elle a vraiment le sens d'aller chercher l'émotion derrière la création. Il y a Mélanie aussi qui a contribué nécessairement à toute cette organisation-là et de semer cette idée-là. Et ça, ça a été très, très accueilli. Autant au niveau du public, mais aussi au niveau des gens qui ont contribué à l'essor de ces œuvres-là. Une fois l'œuvre des paniers d'épicerie complétée dans le petit parc en face de l'église Saint-Athanas, côté Iberville, à quel moment arrive la création de l'autre œuvre qui, elle, est actuellement à la place publique, en face des restaurants dans le Vieux-Saint-Jean où il y a normalement un sapin de Noël durant l'hiver. Moi-même, quand je suis allé me chercher, quand Xoplas a décidé de faire du prêt-à-emporter, il y a un soir, je suis allé me chercher de la bouffe. Et là, Patrick, tu étais là en train de terminer un peu l'installation. Donc, cette œuvre-là est arrivée comment? Nécessairement, Éric, l'installation s'est faite un vendredi. Elle a duré à peine quelques heures, je pense que deux heures à peine. Il y a eu, comme tu dis, certains poufinages qui ont été réalisés par la suite. Mais c'est toujours des œuvres qui sont dites éphémères. Et l'œuvre, c'est quoi au juste? Excuse-moi. L'œuvre, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que les gens voient dans cette œuvre-là? Ils voient l'improbable. Comme le titre l'explique, l'œuvre exprime. C'est voir un arbre, les racines vers le ciel, influence et interroge les gens. Et c'est la situation qu'on vit. On ne pouvait s'imaginer, moi, pendant le temps des Fêtes, je ne pouvais pas m'imaginer de ce qu'on vit présentement. Donc, l'improbable est exprimé par cet arbre-là, tout en gardant le respect de nos valeurs. La fameuse lumière, le globe blanc que nous avons à la base de l'arbre, exprime les valeurs, exprime cette unité qu'on a comme Joannet et comme Québécois dans la situation qu'on vit présentement. Mélanie Dufresne, que pensez-vous de cette œuvre à la place publique du Vieux-Saint-Jean avec cet arbre, donc les racines vers le ciel, multicolore encore une fois aux couleurs de l'arc-en-ciel? En fait, moi, ce que je vois, puis c'est drôle parce qu'on a eu un petit débat sur les médias sociaux, ce que je vois, moi, c'est des gens qui se regroupent ensemble, qui tournent autour d'un feu de joie. Donc, c'est des gens qui se réunissent ensemble, qui sont en train de danser autour. Tu sais, on a chacun notre interprétation d'un œuvre d'art. Donc, moi, c'est des gens qui se regroupent après la pandémie, après tout ce confinement-là, qui dansent autour d'un feu de joie parce qu'ils sont heureux de se revoir. Moi, en fait, c'est ce que je vois. Mais j'irais plus loin, Éric, parce que cet œuvre d'art-là n'était pas supposé initialement d'aller là. Par contre, c'était assez compliqué. On voyait que le temps rétrissait sur la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Donc, je pense que ça a pris dans l'espace de deux semaines entre les familles d'épicerie puis l'installation de cet arbre-là. Que là, j'ai parlé, j'ai demandé la permission, un, au conseil de ville pour nous donner la permission de le faire sans embûche. Puis après ça, on a eu aussi la collaboration des travaux publics pour nous aider dans l'installation. Parce que là, c'était plus compliqué que des familles d'épicerie. Bon, et curiosité, Patrick Monal, cette souche d'arbre que vous avez utilisée, elle vient d'où? Elle vient de mon école d'enfance, mon école primaire d'enfance. Lorsqu'il y a eu des travaux d'agrandissement de l'École Sacré-Cœur ici à Iberville, en voyant les arbres partir, enlever et arracher du sol, mais j'ai voulu avoir un témoignage. Ces arbres-là étaient importants dans mon histoire. Quand j'étais jeune, bien, j'ai vu ces arbres-là, j'ai grimpé dans ces arbres-là, dans une cour d'école, et c'était merveilleux. Puis ça faisait plus de trois ans qu'il était à mon atelier, cet arbre. On avait investi beaucoup d'heures à la base pour en donner une vie, une seconde vie à cet arbre-là. Et il était très significatif à la base. Et je suis certain que cet arbre-là va nous permettre d'être encore plus significatif vu les événements et les situations qu'on vit. En quelques secondes, Mélanie Dufresne, je comprends que ce sont des... C'est de l'art éphémère. Mais dans le fond, le souhait, c'est de garder ça là pendant combien de temps? Bien, en fait, je pense que le souhait, c'est de garder ça pendant tout le temps de la pandémie, puis peut-être un peu après pour se remémorer ou peut-être leur traduire différemment ou l'exposer différemment plus tard, le recycler ailleurs pour se rappeler ce qu'on a vécu. Puis j'invite les gens aussi qui sont créateurs, qui sont... On est confinés maintenant, donc on est capables de... Il y en a beaucoup d'entre nous qui sont créatifs. On est capables de faire des œuvres d'or. Donc j'invite la population à créer des œuvres d'or puis de les exposer sur leur terrain, de rendre notre communauté plus attrayante. parce que quand on prend des marches, c'est le fun de voir des choses différentes. Mélanie Dufresne, Patrick Monod, merci beaucoup. Félicitations encore une fois puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci Éric. Salutations à vous deux. Bye-bye. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hier, on vous annonçait l'annulation des événements estivaux dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, certes. Mais pour le moment, on maintient le programme des camps de jour pour les enfants jusqu'à nouvel ordre. Donc vous pouvez toujours vous inscrire selon les modalités habituelles. Allez sur le site sjsr.ca pour obtenir tous les détails là-dessus. Bon week-end. On se revoit lundi. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501